C'est le moment ou jamais de faire parler le sport togolais. C'est le moment où le sport togolais doit se faire entendre, étendre les problèmes que connaît le sport au Togo à tous les candidats à l'élection présidentielle. Le public sportif n'a d'yeux aujourd'hui que pour celui qui va l'emmener au 7e ciel. L'essentiel à ce jour, c'est de se rendre compte du désarroi qui pèse sur le sport dans son ensemble au Togo. Il est plus que primordial pour les candidats. William Kuesan à Siobo de Santé du Peuple, le professeur Komi Wollou du PSR, Aimé Gogue de la Ditya Sona Traoré du MCD, Jean-Pierre Fabre de l'ANC à Guéomé Kodjo-Mensan du MPDD et Foresos Imnanya Singbe de Unir. De se rendre compte du retard qui caractérise le sport sur la terre de nos aïeux et de s'approprier la situation afin déjà d'avoir un plan de développement pour le sport. Il ne s'agit pas d'avoir des ambitions sur papier, mais de poser des actes concrets qui puissent réveiller définitivement un sport plongé dans un sommeil profond. Au fond, c'est un diagnostic qu'on doit faire à tous les niveaux pour sortir le sport togolais de sa léthargie. Il s'agit de mettre le sport à l'effigie de la campagne électorale. Il s'agit pour le prochain président de la République du Togo d'avoir non pas un plan rhétorique, mais un engagement pragmatique vis-à-vis de la chose sportive. Il est question d'abord d'identifier un ministre des sports capable de conduire une transformation des sports, digne de ce nom, un vrai ministre des sports et non un homme politique pour que le football, le basketball, le volleyball, le handball, le ping-pong, le lounge tennis, le karaté, le judo, la boxe, le badminton ou encore la natation de retrouver la pleine vie. Mieux, le prochain numéro 1 du Togo doit avoir cette envie manifeste de faire du sport, un vrai créneau de développement, un vrai créneau d'émancipation de la jeunesse togolaise. Aucun sacrifice n'est trop grand quand il s'agit de la jeunesse. Ce bout de phrase ne doit plus demeurer un ensemble de 20 mots. Il faut impérativement diagnostiquer les mots qui minent le sport togolais et proposer des solutions efficaces pour désormais faire rayonner le sport au Togo. Il est inadmissible qu'après bientôt 60 ans d'indépendance, le Togo n'ait pas de hall de sport. C'est là l'un des torts causés au sport ici sur la terre de nos aïeux. Il est inapproprié qu'après la Coupe du Monde en Allemagne, le Togo n'a pu capitaliser les lendemains de cet exploit historique. Le risque aujourd'hui, c'est cette peur de voir toujours le sport relégué au dernier plan dans le programme du prochain président du Togo et se sera faire mal à une jeunesse en quête d'émancipation, d'affirmation et de perfection. Il s'agit aussi pour le prochain président du Togo de mettre en application le Fonds National de Développement FONADES. Un fonds toujours resté à l'étape de réflexion. Le prochain président du Togo doit avoir le courage de mettre définitivement en route le FONADES. Une décision politique courageuse doit être prise au nom du développement du sport. Dans son ensemble, au Togo, comme Mao Zedong, un jour en Chine, a décidé de faire du tennis de table un sport national. Bon courage au prochain président.